Bonjour à tous, bienvenue dans Sun Culture, votre rendez-vous culturel du mercredi à midi 30. Aujourd'hui et pour la première fois de la saison, nous allons parler littérature avec le festival Atlantide, les mots du monde à Nantes, qui se tient demain jusqu'à dimanche au lieu unique et dans les librairies partenaires à Nantes. Je reçois pour en parler Fleur Richard, secrétaire général du lieu unique et Xavier Fayet, chef de projet culturel à la Cité des Congrès qui, pour l'occasion, coordonne le festival Atlantide. Bonjour. 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 C'est la sixième édition de ce festival avec un changement cette année, un nouvel arrivant si on peut dire, puisque Alain Mabancou succède à Alberto Mengel à la direction artistique. Alors quel est le rôle du directeur artistique et quel est l'axe qu'a choisi de privilégier Alain Mabancou pour sa première édition ? Disons que le rôle du directeur artistique, c'est de donner une patte et d'inviter les écrivains qu'ils pensent être le plus complémentaire et les plus pertinents pour animer une édition d'Atlantide. Chaque année, ils composent ainsi une personnalité en quelque sorte au festival par la réunion d'un certain nombre d'écrivains. Il y en a, je crois, 50 cette année. Donc c'est un peu son rôle à lui de lancer les invitations en quelque sorte. Disons que c'est le maître de cérémonie, un peu le maître de maison qui donne la couleur artistique. Évidemment, en collaboration avec les équipes, mais quand même, il a une grande place dans la direction, enfin dans le choix en tout cas des auteurs et des thématiques sur lesquelles ils vont s'entretenir. C'est vrai que le festival a été créé en 2013 en coproduction entre la Cité des Congrès et le lieu unique et Alberto Mangel assurait depuis 2013 la direction artistique du festival. Ayant ensuite été nommé directeur de la Bibliothèque Nationale d'Argentine, Alberto Mangel a préféré laisser la main sur ce poste de directeur artistique d'Atlantide Les Mots du Monde à Nantes et effectivement Alain Mabancou vient le remplacer cette année. Mais Alain Mabancou était invité du festival l'année dernière, donc il a eu l'occasion de vraiment goûter le festival, d'en mesurer l'ampleur, d'en mesurer aussi les enjeux. Et c'est avec un immense bonheur et aussi beaucoup d'humilité qu'il a accepté de se glisser dans les pas d'Alberto Mangel et de vraiment, comme le disait Fleur, de donner une patte à cette édition du festival qui s'inscrit dans la lignée de ce qui a toujours été Atlantide. Alors ce festival accueille une cinquantaine d'auteurs de 20 nationalités différentes. On peut en citer Marion Achard, Marc-Alexandre, Auro Bambé, Eric Arlix. Et est-ce qu'ils ont des genres littéraires différents ? Il y a du roman, de la poésie ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors évidemment, un peu comme les années précédentes, comme le rappelait Xavier, effectivement, Alain Mabancou s'est glissé dans les pas d'Alberto Mangel, c'est-à-dire qu'il a choisi de conserver un petit peu la même ligne de direction artistique et de rassembler des écrivains et des auteurs qui ont écrit de la poésie, des polars, des romans, de la fiction, mais aussi des essais. On peut notamment citer, vous avez parlé d'Eric Arlix, qui est invité en partenariat avec la maison de la poésie. On pourra aussi parler, vous avez parlé de Capitaine Alexandre, qui est un slameur. Il y aura aussi Santiago Gamboa, qui est un écrivain de Polar. Il y a Julien Delmer, qui se situe entre la fiction et la poésie. Il y a pas mal de différents types d'auteurs. On a aussi des auteurs jeunesse, des auteurs de romans graphiques. Donc vraiment, le projet du festival, c'est de montrer une photographie à un instant T de la création littéraire dans le monde. On plonge dans le vif du festival, qui a pour vocation de partager les mots du monde et de croiser les points de vue littéraires sur des enjeux de notre société. Comment cela s'organise ? J'ai vu qu'il y avait d'une part les grandes rencontres et de l'autre côté les conversations. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la différence entre les deux ? En fait, le festival en effet a vocation à mettre en avant l'œuvre d'un auteur par le biais de grandes rencontres. Et ça, ça se passe à la fois au Lyonique, mais aussi dans les librairies, notamment l'association libraire des complices de Nantes et dans les médiathèques de la ville et en d'autres endroits. Et puis de proposer, et bien sûr au Lyonique, je l'ai dit, mais aussi de proposer des conversations thématiques entre auteurs, ce qui permet d'échanger les regards, d'échanger les points de vue et à un instant T, de faire peut-être un état des lieux du monde avec trois grands axes thématiques qui ont été développés par Alain Mabancou dans le cadre de la programmation cette année. L'axe 1, on pourrait dire, c'est le monde comme il va, faire un état des lieux du monde, avec notamment une rencontre qui s'intitulera « Raconter les turbulences de notre époque » et qui invite donc des auteurs à partager sur l'état du monde. Un second axe thématique qui pourrait s'intituler « Langue d'écriture, langue de rupture » sur comment des écrivains peuvent choisir ou se voir imposer une langue d'écriture qui n'est pas forcément leur langue d'origine. Donc cette idée aussi de comment une langue peut, non pas formater, mais en tout cas influencer notre regard sur le monde. Et un troisième axe qu'on pourrait intituler « Éditer et diffuser le monde » sur des questions à la fois d'édition, de choix éditoriaux, puisque certains des écrivains et auteurs qui sont invités cette année sont aussi des éditeurs. Et aussi la question de la diffusion de la parole, que ce soit par le biais en effet de l'essai, du roman, mais aussi de la poésie, voire même du slam, avec notamment une rencontre qui aura lieu le samedi et qui s'intitule « Slamer le monde qui vient ». Et donc les conversations, ce sont les auteurs qui interviennent et le public écoute ou est-ce qu'il peut intervenir ? Le public écoute, mais peut aussi poser des questions en fin de rencontre. D'accord, donc c'est plutôt dans les grandes rencontres que le public est amené à poser ses questions aux écrivains ? C'est dans les grandes rencontres et dans les conversations, puisque l'enjeu du festival, c'est vraiment de favoriser le partage, de favoriser la rencontre, de favoriser aussi d'une part, on pourrait dire, les retrouvailles entre vieux amis, retrouver un auteur que vous connaissez depuis longtemps et que vous lisez depuis longtemps, et aussi de faire des découvertes de jeunes auteurs, puisque la programmation est à l'équilibre en fait entre, on pourrait dire, des têtes d'affiches, mais aussi des jeunes pousses prometteuses, dirons-nous, et qui viennent effectivement des quatre coins du monde, avec cette envie que le lieu unique et toute la ville de Nantes bruissent un petit peu de langues étrangères et de tous les maux du monde. Alors un événement a attiré mon attention, il y aura une soirée contre la censure, ce samedi 17 février à 19h30 au Lui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi ça consiste ? Oui, alors effectivement c'est un événement qui est récurrent et qui existe depuis l'origine du festival. Il s'agit de donner voix et de donner la parole, de faire entendre en fait les textes qui ont été produits dans des conditions de censure, on va dire, qui n'ont pas pu être soit publiés dans leur pays d'origine, qui n'ont pas été autorisés en fait par les autorités des pays en question. Donc ça peut être des textes anciens, mais ça peut être aussi des textes d'aujourd'hui qui sont encore censurés et qu'on entendra peut-être pour la première fois. La particularité de cette soirée, c'est qu'elle se déroule au bar, donc elle est dans un cadre convivial. Évidemment les textes qui sont lus sont des textes qui sont soit polémiques, soit qui dénoncent des choses que les autorités des pays n'ont pas envie d'entendre. Donc c'est des textes assez réalistes, un petit peu durs parfois, et qui sont lus pour la plupart dans leur langue d'origine. Donc c'est aussi une belle occasion de découvrir le son, la sonorité de langue qu'on entend peu, et de se laisser porter par la musicalité de ces textes, pour s'évader un petit peu de leurs propos, qui n'est pas toujours très rigolo. Alors autour de ces rencontres, il y aura une librairie du festival, avec les livres des auteurs présents, un marché des bouquinistes ou des livres d'occasion, et des livres anciens seront mis en vente, mais aussi un cabinet des curiosités. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots dessus ? Alors le cabinet des curiosités, c'est une idée qui avait été initiée par Alberto Mengel, qui proposait à chaque auteur invité au festival, et à chaque invité du festival, puisqu'il n'y a pas que des auteurs au sens stricto sensu, qui sont invités pendant Atlantide, les mots du monde à Nantes, de déposer un objet qui serait un petit peu comme la marque de leur passage au festival, pour créer donc ce fameux cabinet de curiosités Atlantide. Et c'est une idée qu'Alain Mabancou a souhaité perpétuer. On doit être maintenant, depuis le début du festival, à plus de 160 objets. Et on peut donner quelques exemples. Ça peut être, dans le cas de Dany Laferrière, qui nous avait fait l'honneur de venir, une pièce d'un jeu d'échecs qui lui faisait face lorsqu'il écrivait en général à son bureau, et qu'il a souhaité nous offrir en cadeau. Et ça pouvait être aussi un ticket de métro, puisque Tania de Montaigne, elle avait laissé cet objet comme marque un petit peu de son entrée en écriture, puisque les premières lignes qu'elle avait écrites en se disant, voilà, peut-être que je suis en train de devenir écrivain, c'était dans le RER en fait, lorsqu'elle était jeune. Elle est toujours jeune d'ailleurs. Eh bien, merci Flair et Xavier d'avoir été mes invités dans le Seine Culture de cette semaine. On le rappelle, le festival Atlantide, c'est à partir de demain jusqu'à dimanche, avec des rendez-vous au lieu unique, et aussi dans les librairies et bibliothèques partenaires de l'événement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site http 2.2 slash www.atlantide-ducis-festival.org. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, passez une très bonne journée à l'écoute de Seine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada